L'an d'art, pour moi, c'est quand on utilise surtout les matériaux naturels qu'on trouve sur le site. L'art met en valeur la nature et la nature met en valeur les œuvres d'art. On pourrait résumer ça à dire que c'est toujours l'humain dans l'espace et dans le temps. Donc ici, comme on était sur l'île, on pense toujours à des revenants, des gens qui ont habité les îles. Donc il m'est venu l'idée du revenant. Tout simplement, il y a quelque chose de ludique, quelque chose qu'on voit bien, quelque chose qui amuse les enfants, quelque chose qui est sympathique. Que j'ai imaginé, dans la nature, il a toujours l'éprange. D'ailleurs, je ne connaissais pas les axes ici. Je l'utilisais pour faire comme un socle. En fait, au début, je donnais l'idée, c'est une rassemble plage des planches pour former une peau. Je me suis inspiré un peu de l'ours indiadème qu'on trouve en Méditerranée, qu'on trouve d'ailleurs de moins en moins. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris ça en exemple. C'est qu'il y a une certaine technique de pêche qui abîme un peu les fonds marins. Et donc l'ours indiadème en souffre un petit peu. Et donc j'ai décidé de le rendre un peu plus visible. Ça fait, je pense que ça doit faire entre 4 mètres et 4,5 mètres de diamètre. En fait, Landarte, ça doit être le lien qu'on a perdu avec la nature. Compte tenu du contexte, du progrès technologique et tout, nous avons tendance à nous séparer, quelque part, on va dire, de nos origines. Et c'est là où en fait, le Landarte permet de renouer ça. C'est véritablement ce que les pierres peuvent créer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada